Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de supprimer l'historique de vos navigateurs à terre. Effectivement, quand nous naviguons sur Internet, nous laissons des traces. Chaque site et chaque page que nous consultons est mise en mémoire de notre ordinateur. Nous ne souhaitons peut-être pas que la personne avec qui nous partageons l'ordinateur puisse savoir sur quel site ou quelle page Internet nous avons consulté. Selon le navigateur Internet que vous utilisez, la procédure ne va pas être tout à fait la même avec Internet Explorer. Pour rappel, pour accéder à l'historique, on va appuyer sur la petite étoile jaune ici, et je viens sur l'onglet Historique. Aujourd'hui, j'ai consulté ce site la semaine dernière et il y a trois semaines. Donc, pour supprimer l'historique de navigation, je vais venir sur le menu Outils, Supprimer l'Historique de navigation. Je peux aussi appuyer sur la touche Contrôle Majuscule et Supprimer. Alors, comme nous, on veut uniquement supprimer l'historique, on va bien cocher Historique, mais les autres, on laisse vide et on va appuyer sur le bouton Supprimer. Maintenant, si je me rends de nouveau sur l'historique, je viens sur la petite étoile Historique, je n'ai plus rien. Pour supprimer automatiquement l'historique à la fermeture de Internet Explorer, on va aller dans le menu Outils, Options Internet, on vient sur l'onglet Général, et ici, un historique de navigation, on va venir cocher Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur, je vais appuyer sur Appliquer et OK avec Firefox, donc si le menu n'apparaît pas, vous allez appuyer sur la touche F10 de votre ordinateur ou plus simple, vous allez appuyer, clic droit, barre de menu et là, vous avez la barre de menu qui sera toujours là. Donc là, on va venir sur Historique, Afficher l'historique, là, vous avez l'historique de navigation. Pour supprimer l'historique, on va revenir dans le menu Historique, Supprimer l'historique récent ou comme sur Internet Explorer, on va appuyer sur CTRL, Majuscule et Supprimer. Alors attention, si je valide comme ça, je vais effacer uniquement la dernière erreur, si je veux effacer toute la navigation, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais faire tout. Donc Historique de navigation, Connection active, Historique des formulaires, Quise et le cache. Si je veux uniquement l'historique de navigation, je peux décocher les autres. Donc là, je vais faire Effacer maintenant. Si je reviens sur Historique, Afficher l'historique, j'ai plus rien. Pour supprimer automatiquement l'historique à la fermeture du navigateur Internet Mozilla, je vais me rendre en Outils, Options, Vie privée et sécurité. Je vais descendre jusqu'à Historique. Si vous voyez, on a conservé l'historique. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais faire Ne jamais conserver l'historique. À ce moment-là, Firefox me demande de redémarrer Firefox. Voilà. Je retourne dans Outils, Options, Vie privée et sécurité. Et là, au niveau de Historique, on voit bien que Ne jamais conserver l'historique est bien validé. Avec Microsoft Edge. Donc ici, on va venir sur Paramètres. Ensuite, je vais venir sur Historique. Et ici, je vois mon Historique. Donc je peux effacer l'Historique ici. Autre solution pour effacer l'Historique. Comme sur les autres navigateurs Internet, je vais appuyer sur CTRL, Majuscule et SUP. Et ici, j'ai l'Historique. Donc je peux effacer l'Historique par le menu Effacer. Il y a d'autres options que je peux effacer. Alors, pour supprimer automatiquement l'Historique et la fermeture du navigateur Microsoft Edge. Je vais appuyer sur CTRL, Majuscule et SUP. Et ici, il y a une option qu'on va activer. Toujours effacer lorsque je ferme le navigateur. Donc j'active. Et de cette façon, lorsque vous quitterez le navigateur Microsoft Edge, votre Historique sera effacé. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucune des vidéos. Vous pouvez aussi poser vos questions sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !